Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue encore sur cette plateforme de Harvest Intercontinental Ministries Sénégal. Cette plateforme que Dieu utilise pour bénir au travers de la prière le matin. Et j'aimerais remercier tous ceux qui nous suivent qui se connaissent de différents continents. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur fasse luire sa face sur vous. Maintenant que nous nous approchons de la fin de l'année, le désir et vos désirs vous seront accordés par Dieu. Le Seigneur essuiera vos larmes. Le Seigneur ouvrira une nouvelle porte pour vous. Que le Seigneur vous bénisse encore ce matin. J'aimerais que vous aimez nos pages Facebook. Que vous partagez à vos amis. A vos collègues. A vos voisins. Et les membres de votre famille. Et même les membres de votre église. Et le Seigneur vous bénira. Abonnez-vous à nos chaînes YouTube. Et le Seigneur vous bénira. J'ai une page spéciale YouTube. Bishop Victor Charles Okafor. En majuscule. Vous y trouverez énormément de messages. Abonnez-vous et le Seigneur vous bénira. Nous sommes également sur Instagram. Et sur TikTok. S'il vous plaît connectez-vous et vous demeurez béni. Ce matin par la grâce de Dieu. J'aimerais prier sur une série. Que j'ai intitulée. Ma tête doit être élevée. Au nom de Jésus. Partout où ta tête a été rabaissée. Je déclare dans le nom de Jésus. Que Dieu. Celui qui prend le pot. De la poussière. Et l'élève pour le mettre sur les montagnes. Afin que tout œil voit. En ce mois. Le fera pour vous. Votre tête sera élevée. Quel que soit le nombre d'années. Où votre tête a été rabaissée. Et là où le monde se moque de vous. Et vous expérimentez la honte. Le reproche. La frustration. L'amertume. Aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus. Que partout où votre tête a été rabaissée. Votre tête sera élevée. Que la main de Dieu élève votre tête. Que la main de Dieu. Là où sa puissance est. Et lève votre tête. Que l'anointing de Dieu. La grâce de Dieu. La puissance de Dieu. En ce matin. Et lève votre tête. Votre tête ne sera jamais rabaissée. Je commande à vos têtes maintenant d'être élevées. Quand Dieu n'a pas créé votre tête pour être rabaissée. Votre tête sera élevée. Dans vos affaires. Dans votre mariage. Dans vos projets. Dans vos visions. Dieu élevera votre tête. Ce mariage qui passe par des problèmes. Cette affaire qui passe par des problèmes. Ce ministère qui passe par des problèmes. Je déclare et j'établis. Qu'à compter d'aujourd'hui. Votre tête sera élevée. Je déclare que votre tête sera élevée. Votre tête sera élevée. Au nom puissant. Au nom de Jésus. Je commande à vos têtes. D'être élevée. Quelque soit ce qui a fait en sorte que vos têtes soient rabaissées. Je les enlève au nom de Jésus. Toutes mains maléfiques de l'ennemi. Les projections du royaume des ténèbres. Qui a fait en sorte que vos têtes soient rabaissées. Je les enlève. Au nom de Jésus. Toutes paroles déclarées. Qui a fait que vos têtes soient rabaissées. La parole de Dieu déclare. Dans Lamentation chapitre 3. Verset 36. Qui dira et cela ne s'accomplit si Dieu ne l'a pas déclaré. J'annule. Ce que les hommes ont déclaré. Qui ont fait en sorte que vos têtes soient rabaissées. Je les annule. Par le sang de Jésus. Et au nom de Jésus. Et au nom de Jésus. Je renverse. Ce que les hommes ont dit. Ce que les hommes ont déclaré. Je fais un autre décret. Vous vivrez. Vous ne mourrez pas. Vos têtes seront élevées. En cette semaine vous serez bénis. En sortant vous êtes bénis. En rentrant vous serez bénis. L'oeuvre de vos mains va prospérer. Dieu vous donnera des idées divines. Dieu vous donnera la sagesse. Pour créer de la richesse. Le Seigneur ouvrira des portes pour vous. Entrez dans les portes ouvertes. Je vous commande de rentrer dans les portes ouvertes. Je vous commande de rentrer dans les portes ouvertes. Vos têtes doivent être élevées. Vous ne terminerez pas cette année comme vous l'avez commencé. Non. Vos têtes seront élevées. Vous ne terminerez pas cette année comme ça. Vos têtes seront élevées. J'aimerais que tu te dises à toi-même. Parçois où tu te trouves ce matin. Que ta tête sera élevée. Que tu ne termineras pas cette année comme ça. Sois le propre prophète de ta vie ce matin. Prophétise sur ta destinée. Prophétise sur ta vie. Tu ne termineras pas cette année comme ça. Parce que Dieu élèvera ta tête. Mon Dieu élèvera ta tête. Le Dieu des cieux élèvera ta tête. El Shaddai élèvera ta tête. Jehovah Jireh élèvera ta tête. Jehovah Rapha élèvera ta tête. Adonai élèvera ta tête. Il ne te laissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Car sa parole est oui et amène. Il ne change jamais. Il ne changera jamais. Il ne se répandira jamais. Car il est un Dieu fidèle. Dieu ne te laissera pas là où les hommes t'ont abandonné. Non. Le Seigneur prendra soin de toi. La main de Dieu te transportera de là où tu es aujourd'hui à là où tu dois être. Écoutez-moi. Méphi Bochette, dans 2 Samuel chapitre 9, était un enfant qui était créé pour être dans le palais. Mais les circonstances ont fait en sorte que sa tête soit ravie. Il s'est retrouvé à Lodeba. Un matin, la miséricorde de Dieu, au travers du roi David, l'a localisé depuis Lodeba. Et il a été transporté au palais. J'aimerais te dire ce matin que le Seigneur te transportera de là où tu es à là où tu es censé être. Tu n'es pas trop mort pour ne pas être ressuscité. Au nom de Jésus, le Seigneur élèvera ta tête. Quel que soit ce parcours que tu passes, cette semaine, cela vient à sa fin. Cela prend fin. Cela prend fin. C'est un nouveau commencement pour vous. Vous rirez encore. Vous rirez encore. Votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Votre joie sera complète. Je déclare que votre joie sera complète car Dieu élèvera votre tête. Le Seigneur élèvera nos têtes. Nous continuerons demain sur ce même sujet. Ma tête doit être élevée. Et nous verrons beaucoup de choses et nous allons prier. Et j'aimerais vous assurer que ce Dieu des cieux il répond aux prières. Il dit avant même que vous ne terminiez de prier, il vous répondra. dans Esaïe 65, verset 24, il répond. Il répondra. Il répondra. Que la paix de Dieu qui surpasse toute chose soit avec vous. Maintenant que vous sortez, recevez la paix. En entrant, recevez la paix. Vous êtes bénis ce matin avec les bénédictions des cieux et de la terre. Que l'huile sur vos têtes ne finisse jamais. Au nom de Jésus. Je vous bénis ce matin. Allez-y et revenez avec des témoignages. Vos têtes doivent être élevées. Je vous bénis. N'oubliez pas partager ces prières à vos amis. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie. Jésus vous aime. Au nom de Jésus. Amen. Amen.